bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette sortie de c'est le balde de l'uf tg alors vous savez tous hier on a vu cette déclaration de général amara kamara en parlant de la candidature du général mamadi d'oubouya aux prochaines élections présidentielles alors on savait très bien que ça ça ne va pas du tout passer comme ça sans que les leaders politiques ne réagissent alors la famille avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite d'abord de partager cette vidéo au maximum alors la famille tout d'abord on va vous parler on va lire cette sortie de c'est le balde et après on revient derrière pour faire notre petite analyse comme d'habitude alors voici ce que c'est le balde a dit concernant cette annonce alors la famille voici la réaction de celle du balde et lors de son interview qu'il a accordé à nos confrères de du site africa guinée point com en guinée la candidature du général mamadi d'oubouya à la présidentielle de 2025 semble de plus en plus se préciser l'avant projet de la constitution présentée par le conseil national de la transition et les dispositions de la charte qui empêche le dirigeant de la transition de ce porté candidat aux prochaines élections l'union des forces démocratiques de guinée ufdg et ses alliés de l'anade demande la réintroduction des verrous qui servent de paravent à la candidature du général mamadi d'oubouya alors c'est le balde interrogé sur ce que ferait l'ufdg si cette requête n'est pas entendu c'est le balde a été clair je crois que ce dont on parle concerne l'ensemble du peuple de guinée c'est vrai que nous sommes des acteurs politiques mais je suis une fois encore convaincu que le peuple de guinée ne se laissera pas faire et les acteurs politiques que nous sommes nous sommes en train déjà de prendre des dispositions nous sommes en train de dénoncer à tous les niveaux que ce soit au niveau national ou international nous sommes en train d'alerter les partenaires techniques et financiers sur les dangers qui guettent la guinée a dit c'est le balde ce proche du président c'est le dalai ajoute que les dirigeants tireront les conséquences il dit ceci aujourd'hui les guinéens savent où nous sommes les guinéens savent ce qui est en train d'être fait et je pense que le peuple de guinée tirera les conséquences à temps opportun a-t-il ajouté alors la famille voici un peu la sortie de celle du balde concernant ce sujet vous avez la famille on savait très bien que cette pullule ne va pas passer en tout cas dans la gorge des leaders politiques parce que vous savez tous le général Mamadi Dumbouya et lors de sa prise du pouvoir avait clairement dit que ni lui au fait en parlant de lui lui avec le CNRD ni les organes de la transition en tout cas personne ne va être candidat aux prochaines élections que ce soit les élections nationales locales ou présidentielles ça ça a été dit et noté noir sur blanc dans la charte de la transition mais hier en tout cas on a vu cette sortie de général Amara Kamara porte parole de la présidence et aussi Ousmane Gawal Gawal le porte parole du gouvernement était en conférence de presse et c'est là où les choses ont commencé à prendre la forme parce que le général Amara a évoqué cette candidature du général Mamadi Dumbouya et ils sont clairs rien n'empêche le général Mamadi Dumbouya de se présenter parce que c'est la charte de la transition qui l'interdisait ça je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos mais cette nouvelle constitution en tout cas selon eux ne va pas l'interdire parce que c'est pas mentionné alors vous voyez déjà que le clash commence entre les leaders politiques et le CNRD c'est comme ça les choses ont commencé en 2009 même si d'autres diront que 2009 et la transition de capitaine dadis et la transition du général Mamadi Dumbouya qu'il y a une grande différence ça je suis parfaitement d'accord il y a une grande différence mais c'est qui ne va pas passer c'est que si le général Mamadi Dumbouya n'avait pas donné des promesses parce que là il avait promis qu'il ne va pas commettre les erreurs du passé ça dépendra maintenant de quelle erreur alors vous voyez tous actuellement ce qui est en train de se passer dans le pays il y a les mouvements de soutien qui pullule partout et on a vu l'annonce ce qui reste maintenant c'est l'annonce du général Mamadi Dumbouya pour dire au peuple de Guinée que il va se présenter l'armée fin 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 fin